Ils sont désormais aguerris pour s'auto-employer. 60 au total, ces récipiendaires ont reçu leur parchemin de fin de formation en entrepreneuriat agricole. La formation suivie ici à Bourges est une formation complète qui me permet effectivement de m'installer, d'être à mon propre compte, d'avoir une ferme si possible, un centre comme celui-ci. Tout ce que j'ai reçu comme connaissance et tout ici au centre Bourges, je pourrais mettre tout cela en oeuvre et j'ai déjà commencé. La sélection de ces apprenants est faite à travers un dispositif multi-acteurs. Neuf mois durant, ils ont acquis des connaissances théoriques mais surtout pratiques en production animale, végétale et en transformation agro-alimentaire. Le développement est un jeu d'acteurs. Bourges peut être l'hirondelle annonçant ce développement mais nous ne pouvons pas faire seul ce développement. Et c'est pourquoi nous donnons la main à toutes les autorités locales de toutes les communes du Bénin à inscrire leurs jeunes dans ce programme de formation. La représentante du ministre des enseignements techniques et professionnels félicite l'initiative de cette organisation non-gouvernementale. Le gouvernement actuel encourage l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est en cela que l'ONG Bourges est utile dans le fonctionnement actuel de notre système. Les enfants qui sont formés ici peuvent rapidement s'installer et l'ONG les accompagne et ils deviennent des entrepreneurs agricoles. Les autorités en charge de l'enseignement technique, il faut qu'elles renforcent cette action pour que ce centre-là soit électrifié d'un moment à l'autre. Parce que ce qu'ils font ici, je ne suis pas sûr que l'État puisse dégager des moyens suffisants aujourd'hui pour y faire face. Le centre d'éducation et de développement de compétences SEDEC-BOUGE a pour vocation d'accompagner les jeunes laissés pour compte. Ils développent leurs compétences en auto-emploi ou emploi salarié.